Entre Daniela Ferrière et Lionel Trouillot, lequel de ces deux écrivains préférez-vous ? Cette question nous a été posée par un internaute curieux. Alors, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Des questions de littérature, nous répondrons à toutes ces questions. Voilà, des questions, si nous pouvons, bien sûr. Alors, je préfère... En fait, j'avais préféré ne pas aborder des questions polémiques. Donc, depuis l'entrée de Daniela Ferrière à l'Académie française, les haïtiens s'amusent, ou bien certains s'amusent, à comparer Lionel Trouillot et Daniela Ferrière. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que ces deux écrivains sont à peu près de la même génération. Alors, personnellement, pour répondre à la question, la question de préférence, je vais essayer de répondre à cette question épineuse. Alors, ne comptez surtout pas sur moi pour jeter, on va dire, l'anathème sur ces deux écrivains que j'adore, qui sont des écrivains superbes, Daniela Ferrière et Lionel Trouillot. Il y a un mais. C'est-à-dire que je trouve que ces deux écrivains sont géniaux, mais... Alors, mon vieux prof de littérature disait toujours, tout ce qui vient avant un mais ne compte pas. On va voir si, effectivement, le fait que je dise que ces deux écrivains sont géniaux, mais... Alors, tout d'abord, Daniela Ferrière. On oublie souvent que Daniela Ferrière est avant tout un journaliste. En fait, il était un journaliste. Il a travaillé dans les années 80 dans une revue qui s'appelle Le Petit Samedi Soir. C'était un journal, on va dire, en vote dans les années 80. À la suite de ça, en fait, il a aussi collaboré, un peu avant, je crois, ou en même temps, à Radio Haïti. Et puis, après son départ d'Haïti, il a eu aussi des collaborations avec Radio Canada. Donc, Daniela Ferrière, c'est aussi un homme de médias. C'est très important. Le rappelez, vous allez comprendre pourquoi. Je crois, contrairement à Lionel Trouillot, qui était avant tout, et d'abord, un poète. Je vais vous expliquer, en fait, pourquoi cette petite différence, ce petit rappel, est important. Daniela Ferrière a publié près d'une trentaine d'ouvrages. Et son premier texte, je crois que c'est aussi l'un des plus célèbres, s'appelle « Comment faire l'amour avec un aigre sans se fatiguer ? » Texte paru en 1985. Ce texte célèbre a même été adapté au cinéma quatre ans plus tard. Alors, après, on va dire, on va suivre d'autres textes de cet écrivain. D'autres textes, on va dire, bien, mais à mon goût, pas excellents. Je dis bien, à mon goût, pas excellent. Mais, je vais dire, la grâce, je parle pour moi, la grâce va venir en 2009 avec un texte sublime qui s'appelle « L'énigme du retour ». Je pense à ce jour, ce qui me concerne, c'est le plus beau texte de Daniela Ferrière. Avec ce texte, effectivement, je retrouve l'écrivain Daniela Ferrière, un écrivain profond et à la fois sublime. Et, on va dire, c'est avec raison qu'il a reçu, la même année, le prix Médicis pour cette œuvre majeure. Alors, concernant l'Académie française, Daniela Ferrière est entré à l'Académie française en 2013. Alors, est-ce que, on va dire, est-ce que l'Académie française sélectionne-t-elle les meilleurs écrivains ? Voilà, est-ce que le fait d'entrer à l'Académie française fait de Daniela Ferrière le plus grand écrivain haïtien ? En fait, la réponse à cette question est ambiguë, donc je ne peux pas répondre de façon catégorique, d'une façon ou d'une autre. Je dirais tout simplement oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que l'Académie française, traditionnellement, accueille dans son sein de grands écrivains, de grands, on va dire, de la littérature française et même de la littérature francophone. Et historiquement, c'est un fait. Mais, encore le mais, mais le rôle de l'Académie française n'est pas de sélectionner les plus grands écrivains. Ça, il faut le savoir, ce n'est pas son rôle. Alors, l'unique, on va dire, critère pour rentrer à l'Académie française, d'ailleurs, c'est écrit même noir sur blanc sur le site de l'Académie, il faut avoir illustré la langue française. Bon, voilà, ça, c'est une formule assez floue, mais ça voudrait dire, en gros, qu'il faut avoir un parcours de défense, on va dire, un parcours de quelqu'un qui a défendu la langue française. Donc, qui sont, on va dire, qui sont les mieux placés pour le faire ? C'est évidemment les écrivains. C'est pour ça que les écrivains ont plus de chances d'entrer à l'Académie française que d'autres personnes, qu'un professeur, par exemple, qui n'est pas écrivain. Donc, d'autres personnes, d'autres personnalités, souvent, à chaque fois qu'il y a une place qui se libère, postulent à l'Académie française. Il y a parfois des candidatures complètement farfelues. Il y a des lycéens qui postulent, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec la littérature qui postulent. Mais bon, donc, ou bien, des fois, ils essaient quand même de justifier leur candidature. Mais au fond, le seul critère, c'est d'avoir illustré la langue française, c'est-à-dire d'avoir défendu cette langue. Donc, en gros, l'Académie française, effectivement, a toujours accueilli historiquement de grands écrivains dans son sein. Mais le rôle premier de l'Académie française n'est pas de sélectionner les plus grands écrivains. D'ailleurs, d'ailleurs, il y a de grands écrivains français qui ne sont jamais rentrés à l'Académie française. Je pense à Paul Verlaine, par exemple. Verlaine, le grand poète français, il a postulé, évidemment, il n'a reçu aucune voix. Voilà, mais l'histoire retient que Paul Verlaine, quand même, est l'un des plus grands poètes français. Je dis ça, évidemment, ce n'est pas pour minimiser l'entrée de Dany Affair à l'Académie française. D'ailleurs, c'est une bonne chose pour Dany. Je pense qu'il le mérite sincèrement. Et c'est une bonne chose aussi pour Haïti et pour la francophonie. C'est le premier Québécois d'origine haïtienne à entrer à l'Académie française. Ça, c'est une chose tout à fait historique. Donc, mon propos, ce n'était pas du tout de dire qu'il faut reliativiser. Non, non, pas du tout. Je voulais seulement placer, on va dire, les choses bien pour qu'on comprenne de quoi on parle. Je voulais préciser que le fait que Dany Affair est membre de l'Académie française, est un immortel aujourd'hui, ne fait pas forcément de lui le plus grand écrivain haïtien. Ensuite, Lionel Trouillot, puisque, effectivement, c'est la question qui m'a été posée. Que pensez-vous de ces deux écrivains ? Lequel préférez-vous ? Lionel Trouillot. Alors, là, je suis désolé, parce que je sais que je vais me faire lécher par les nombreux fans de Dany Laferrière, un peu partout dans le monde. Alors, là, avec Lionel Trouillot, on atteint un niveau au-dessus. Alors, c'est un goût personnel. Je réponds personnellement parce que la question m'a été posée personnellement. Voilà, on atteint un niveau au-dessus. Pourquoi ? À mon avis, Lionel Trouillot s'inscrit dans la lignée des grands écrivains haïtiens. Voilà. Presque tous ces romans, je dis bien presque, il y a forcément, on va dire, quelques... Forcément, voilà, tous ces écrits ne sont pas au même niveau, évidemment. Mais presque tous ces romans sont des chefs-d'oeuvre. Lionel Trouillot, effectivement, ces textes sont brefs, assez brefs et concis, mais percutants. Non, je pense surtout à l'amour avant que j'oublie, Thérèse en mille morceaux, il y aura l'eau pour Charlie, etc. Donc, on peut prendre, on va dire, chacun des romans de Trouillot, c'est souvent... C'est souvent... Chacun de ces romans est comme un chef-d'oeuvre, c'est comme... Donc, je préfère nuancer comme ça, on ne dira pas que j'exagère dans mes propos. Alors, personnellement, ce que j'aime chez Trouillot, c'est sa façon de tordre les mots. Il a une façon de dire le monde avec finesse, une façon particulière. Alors, on l'oublie assez souvent, c'est que Lionel Trouillot est avant tout un poète. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait ce rappel au départ, et que Lionel Trouillot, d'abord, il avait commencé à composer des poèmes. D'ailleurs, personnellement, je l'ai découvert quand j'étais jeune, en lisant ses poèmes. Donc, c'est avant tout un poète. Donc, du coup, c'est pour ça, on voit que l'écriture n'est pas la même. La force, on va dire, de la littérature de ces deux auteurs n'est pas la même, en fait. Donc, alors, à chacun, effectivement, d'apprécier, effectivement, et c'est libre à chacun de dire, je préfère un écrivain par rapport à un autre. Mais c'est toujours une question de subjectivité. Donc, comme la question m'a été posée personnellement, donc je réponds, évidemment, avec subjectivité et ses propos de n'engagement que moi. Alors, plutôt Lionel Trouillot ou Daniela Ferrière ? Bon, sans faire des vagues, vous aurez compris ma réponse. Je n'ai pas besoin de répondre clairement à cette question. Vous comprendrez vers quel auteur va, évidemment, ma préférence. Bien que, je le rappelle, que je l'estime pour ces deux auteurs. On est toujours dans la subjectivité, par exemple. Si on me demande quel est le plus grand écrivain haïtien vivant, vous voyez, là, je dirais, pour moi, ce n'est ni Lionel Trouillot, ni Daniela Ferrière, mais c'est René Dépestre. Je suis désolé. Donc, là encore, c'est une question de subjectivité. Et, effectivement, pour moi, René Dépestre, c'est un énorme écrivain. Il est, il est effectivement au-dessus, au-dessus, au-dessus des autres. Voilà, c'est, c'est, on est, on est toujours dans la subjectivité quand on aborde ces questions de goût ou ces préférences. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la littérature, des questions de ce type. Donc, je répondrai avec plaisir. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir et à bientôt. Au revoir.